Harry Potter à l'école des sorciers Chapitre 1 Le survivant M.R. et M.R.S. Dursley, qui habitaient au 4, Privit Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'il était parfaitement normal, merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'il puisse se trouver impliqué dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes. M.R. Dursley dirigeait la Graanings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. M.R.S. Dursley Quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou deux fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. M.R. Dursley avait un petit garçon prénommé Dudley et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. M.R. Dursley avait tout ce qu'il voulait. La seule chose indésirable qu'il possédait, c'était un secret dont il craignait plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des potés, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. M.R. Dursley était la sûre de M.R. Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, M.R. Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sûre et son bon à rien de mari étaient aussi éloignées que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les potés se montraient dans leur rue. Ils savaient que les potés, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les potés à distance. Il n'était pas question que le petit Dursley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsqu'M.R. et M.R. Dursley s'éveillèrent. Au matin du mardi où commence cette histoire. Il faisait gris et triste et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. M.R. Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler et M.R. S. Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise. Peu de bébé le jeune d'Adli qui braillait de toute la force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua le gros hibou au plumage mordoré qui voleta devant la fenêtre. A huit heures et demie. M.R. Dursley prit son attaché-caise. Déposa un baiser sur la joue de M.R. S. Dursley et essaya d'embrasser Dadli. Mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa M.R. Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, M.R. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré, assis au coin de Privit Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête ? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. M.R. Dursley cligna des yeux et regarda Fixment le chat. Celui-ci soutint son regard. Tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route, M.R. Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait « Privit Drive », mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. M.R. Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de perceuses qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Il portait des capes. M.R. Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante les jeunes avaient parfois de ses accoutermons. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces olibrius qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. M.R. Dursley s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme, là-bas, était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vers émeraude. Quel impieux dons ! M.R. 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 Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La file des voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, M.R. Dursley se rangea dans le parking de la Grannings. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du huitième étage, M.R. Dursley s'asseyait toujours d'os à la fenêtre. S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ces perceuses, ce matin-là. Il ne vit pas les hiboux qui volaient à tir d'elle en plein jour. Mais en bas, dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hiboux, même la nuit. M.R. Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de cap lui étaient complètement sortis de la tête. Mais lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courroussé. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Cela aussi chuchotait d'un air surexcité et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. « Les potés, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils, Harry. » Le maire d'Osley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient comme s'ils s'apprêtaient à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la maison en toute hâte. Se dépêcha de remonter dans son bureau. Ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il riposait le combiné et se caressait la moustache. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Poté n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de potés avaient un fils prénommé Harry et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomma véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey. Ou Harold. Il était inutile d'inquiéter. M. R. S. Doosley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état. Et il ne pouvait pas lui en vouloir. Si lui-même avait eu une sœur comme celle-là. Mais enfin quand même, tous ces gens vêtus de cap. Cet après-midi-là. Il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses et lorsqu'il quitta les bureaux à cinq heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un devant la porte. Navré, grommela Théil au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. R. Doosley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été ainsi bousculé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devrez fêter cet heureux, très heureux jour. Le vieil homme prit alors M. R. Doosley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. M. R. Doosley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras. Et l'avait appelé « moldu », ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit et qui n'améliora pas son humeur ce fut le chat tigré qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. « Allez, ouste ! » s'exclama M. R. Doosley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de le regarder d'un air sévère. M. R. Doosley se demanda si c'était un comportement normal pour lui. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. M. R. Doosley avait passé une journée agréable et parfaitement normale. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot. « Veux pas ? » Ça de se conduire le plus normalement du monde est après que Dudley eût été mis au lit, il s'installa dans le salon pour regarder la fin du journal télévisé. D'après des témoignages venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux se soient comportés d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser leurs proies. Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les raisons de ce changement de comportement pour le moins étonnant. « Voilà qui est bien mystérieux », conclut le présentateur en s'autorisant un sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo, avec les prévisions de Jim M.C. Guffin. Alors, Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hiboux au cours de la nuit prochaine ? Ça, je serais bien incapable de vous le dire, Ted, répondit l'homme de la météo, mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une étrange manière. Des téléspectateurs qui habitent dans des régions aussi éloignées les unes des autres que le Kent. Le Yorkshire et la Côté de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des averses que j'avais prévues pour aujourd'hui, ils ont vu de véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il de feux de joie, bien que ce ne soit pas encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. M.R. Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays. Des hiboux qui volent en plein jour. Des gens bizarres vêtus de cap. Et ces murmures, ces murmures sur les potets. M.R. S. Dursley entra dans le salon avec deux tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. M.R. Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. E. Petunia, ma chérie, dit-il, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sûre récemment. Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sûre. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi ? Ils ont dit un truc bizarre à la télé, grommela M.R. Dursley. Des histoires de hiboux. Des toiles filantes. Et il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et alors ? Lança M.R. S. Dursley. Rien, je me disais que ? Peut-être. Ça avait quelque chose à voir avec. Sa bande. M.R. S. Dursley retroussait les lèvres en buvant son thé à petite gorgée. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom de « poté ». Il préféra s'en abstenir. Il préféra s'en abstenir. Il préféra s'en abstenir. D'un air aussi détaché que possible, il dit. Leur fils. Il a à peu près le même âge que Dad Lee, non ? J'imagine, répliqua M.R. S. Dursley avec Raider. Comment s'appelle-t-il, déjà ? Howard, c'est ça. Harry. Un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Ah oui, répondit M.R. Dursley en sentant son cœur s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet tandis qu'il montait l'escalier pour aller se coucher. Pendant que M.R. S. Dursley était dans la salle de bain, M.R. Dursley se glissa vers la fenêtre de la chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là. Il regardait dans la rue comme s'il attendait quelqu'un. M.R. Dursley imaginait-il des choses. Tout cela avait-il un lien avec l'épôté ? Si c'était le cas. S'il s'avérait qu'il était parent avec D. Non, il ne pourrait jamais le supporter. Les deux lits se mirent au lit. M.R. S. Dursley s'endormit très vite mais son mari resta éveillé, retournant dans sa tête les événements de la journée. La seule pensée qui le consola avant de sombrer enfin dans le sommeil. Ce fut que même si l'épôté avait vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'était passé, il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. L'épôté savait parfaitement ce que Petunia et lui pensaient des gens de leur espèce. Et il ne voyait pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Et il ne voyait pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla et se retourna. Rien de tout cela ne pouvait les affecter. Et il avait grand tort de penser ainsi. Tandis que M.R. Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence. Il restait assis, immobile comme une statue, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de Privit Drive. Il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'une portière de voiture claqua dans la rue voisine, ni quand deux hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Privit Drive quelque chose qui ressembla à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol et chaussée de bottes à hauts talons munis de boucles. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins deux fois. Cet homme s'appelait Elbus Dumbledore. Elbus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape. Mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmona. J'aurais dû m'en douter. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit alors avec un petit claquement. L'homme alluma à nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour. Douze fois, il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part deux points minuscules qui brillaient au loin. C'était les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par une fenêtre en cet instant, même M.R.S. Dursley et ses petits yeux perçants, auraient été incapables de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 4. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret, à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. « C'est amusant de vous voir ici, professeur M.C. Gonagal », dit-il. Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure sévère avec des lunettes carrées qui avaient exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portait une cape d'un vert émeraude. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré et elle avait l'air singulièrement agacée. « Comment avez-vous su que c'était moi ? » demanda T.L. « Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, » répondit le professeur M.C. Gonagal. « Toute la journée ? Alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. » Le professeur M.C. Gonagal renifla d'un air courroussé. « Oui, oui, je sais, tout le monde fait la fête, » dit-elle avec agacement. « On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé aux nouvelles. » Elle montra d'un signe de tête la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. « Je l'ai entendu moi-même. » Ils ont signalé des vols de hiboux. « Des pluies d'étoiles filantes. » « Les moldus ne sont pas complètement idiots. » « Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. » « Des étoiles filantes dans le Kent. » « Je parie que c'est encore un coup de dédaludigle. » « Il n'a jamais eu beaucoup de jugeotes. » « On ne peut pas leur en vouloir, » dit Dumbledore avec douceur. « Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis onze ans. » « Je sais, » répliqua le professeur M.C. Gonagal d'un ton sévère, « mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. » « Tous ces gens ont été d'une imprudence folle. » « Elle se promenait dans les rues en plein jour, à s'échanger les dernières nouvelles sans même prendre la précaution de s'habiller comme des moldus. » « Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme si elle espérait qu'il assure à Dumbledore. » « Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. » « Que diriez-vous d'un Esquimau au citron ? » « Un quoi ? » « Un Esquimau au citron. » « C'est une friandise que fabriquent les moldus et je dois dire que c'est plutôt bon. » « Merci, pas pour moi, » répondit froidement le professeur M.C. Gonagal qui semblait estimer que le moment n'était pas venu de manger des glaces au citron. « Je vous disais donc que même si vous savez qui est vraiment parti ? » « Mon cher professeur, quelqu'un d'aussi raisonnable que vous ne devrez pas hésiter à prononcer son nom, ne croyez-vous pas ? » « Cette façon de dire tout le temps. Vous savez qui n'a aucun sens. » « Pendant onze ans, j'ai essayé de convaincre les gens de l'appeler par son nom. » « Voldemort ? » Le professeur M.C. Gonagal fit une grimace, mais Dumbledore qui avait sorti deux Esquimaux au citron ne parut pas le remarquer. « Si nous continuons à dire, vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua le professeur M.C. Gonagal qui semblait moitié exaspéré, moitié admiratif. Mais, vous, vous êtes différent des autres. Tout le monde sait que vous êtes le seul à avoir jamais fait peur à vous savez qui ? Ou à Voldemort, si vous y tenez. Vous me flattez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais eus. C'est simplement parce que vous avez trop d'eux ? Disons de noblesse pour en faire ? Usage ? Heureusement qu'il fait nuit. Je n'ai jamais autant rougi depuis le jour où Mme Ponfraîche m'a dit qu'elle trouvait mes nouveaux cachoreilles ravissants. » Le professeur M.C. Gonagal lança un regard perçant à Dumbledore. « Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent », déclara T.L. « Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de sa disparition ? Ce qui a fini par l'arrêter ? » Apparemment, le professeur M.C. Gonagal venait d'aborder le sujet qui lui tenait le plus à cœur, la véritable raison qu'il avait décidé à attendre toute la journée, assise sur un mur glacial. Car jamais un chat ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur en cet instant. A l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que « tout le monde » disait tant que Dumbledore ne lui aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre Eskimo et ne lui répondit pas. Ce qu'ils disent, poursuivit le professeur, c'est que Voldemort est venu hier soir à Godric et Esralo pour y chercher les potés. D'après la rumeur, Lily et James Potesson. Enfin, on dit que qu'ils sont... morts. Dumbledore inclina la tête. Le professeur M. C. Gonagall avait du mal à reprendre sa respiration. Lily et James. Je n'arrive pas à y croire. Je ne voulais pas l'admettre. Oh, Albus ! Dumbledore tendit la main et lui tapota l'épaule. Je sais. Je sais. Dit-il gravement. Et ce n'est pas tout, reprit le professeur M. C. Gonagall d'une voix tremblante. On dit qu'il a essayé de tuer Harry, le fils des potés. Mais il en a été incapable. Il n'a pas réussi à supprimer ce bambin. Personne ne sait pourquoi ni comment. Mais tout le monde raconte que lorsqu'il a essayé de tuer Harry poté sans y parvenir, le pouvoir de Voldemort s'est brisé, pour ainsi dire et c'est pour ça qu'il a disparu. Dumbledore hocha la tête d'un air sombre. C'est ? C'est vrai ? Bredouilla le professeur M. C. Gonagall. Après tout ce qu'il a fait ? Tous les gens qu'il a tués. Il n'a pas réussi à tuer un petit garçon. C'est stupéfiant. Rien d'autre n'avait pu l'arrêter. Mais, au nom du ciel, comment se fait-il que Harry ait pu survivre ? On ne peut faire que des suppositions, répondit Dumbledore. On ne saura peut-être jamais. Le professeur M. C. Gonagall sortit un mouchoir en dentelle et s'essuya les yeux sous ses lunettes. Dumbledore inspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très étrange. Elle avait douze aiguilles, mais pas de chiffres. À la place, il y avait des petites planètes qui tournaient au bord du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore car il remit la montre dans la montre. Hagrid est en retard. Au fait, j'imagine que c'est lui qui vous a dit que je serais ici. Oui, admis le professeur M. C. Gonagall, et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu dans cet endroit précis. Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. Vous voulez dire ? Non, ce n'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison ? s'écria le professeur M. C. Gonagall en se levant d'un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore ? Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observées toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents de nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter, venir vivre ici. C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur ai écrit une lettre. Une lettre. Répéta le professeur M. C. Gonagall d'une voix éteinte en se rassayant sur le muret. Dumbledore, vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une lettre ? Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonné que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, dit Dumbledore en la regardant d'un air très sérieux par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il y aurait de quoi tourner la tête de n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera même pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut beaucoup mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer ? Le professeur M. C. Gonagall ouvrit la bouche. Elle parut changer d'avis, evale sa salive et répondit. Oui ? Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais comment l'enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore ? Elle regarda soudain sa cape comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'amener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est ? Sache de confier une tâche importante à Hagrid. Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur M. C. Gonagall avec réticence, mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la chaussée. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à peu près deux fois plus grand que la moyenne et au moins cinq fois plus large. Il était même tellement grand qu'on avait peine à le croire. On aurait dit un sauvage, avec ses longs cheveux noirs en broussaille, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds caussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébé dauphin. L'homme tenait un tas de couverture dans ses immenses bras musculeux. « Hagrid, » dit Dumbledore avec soulagement. « Vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto ? Les emprunter, professeur Dumbledore, monsieur, » répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. « C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêté. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème ? Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite mais je me suis débrouillé pour le sortir de là avant que les moldus commencent à rappliquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. Dumbledore et le professeur M. C. Gonagall se penchèrent sur le tas de couverture. À l'intérieur, à peine visible, un bébé dormait profondément. Sous une touffe de cheveux d'un noir de jet, ils distinguèrent sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. « C'est là que ? » murmura le professeur M. C. Gonagall. « Oui, » répondit Dumbledore. « Il gardera cette cicatrice à tout jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore. Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-le-moi, Hagrid, il est temps. » Dumbledore prit Harry dans ses bras et se tourna vers la maison des Dursley. « Est-ce que ? Est-ce que je pourrais lui dire au revoir, monsieur ? » demanda Hagrid. Il pencha sa grosse tête heure soute vers Harry et lui donna un baiser qui devait être singulièrement piquant et râpeux. Puis, soudain, Hagrid laissa échapper un long hurlement de chien blessé. « Chut ! » siffla le professeur M. C. Gonagall. « Vous allez réveiller les moldus. » D. « Désolé, » sanglota Hagrid en sortant de sa poche un grand mouchoir à poids dans lequel il enfouit son visage, mais je... je n'arrive pas à m'y faire. Lily et James qui meurent et ce pauvre petit Harry qui va aller vivre avec les moldus. « Oui. Je sais. C'est très triste. Mais ressaisissez-vous. » « Hagrid ? Sinon ? Nous allons nous faire repérer, » chuchota le professeur M. C. Gonagall en tapotant doucement le bras de Hagrid tandis que Dumbledore enjambait le muret du jardin et s'avançait vers l'entrée de la maison. Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape, la glissa entre les couvertures, puis revint vers les deux autres. Pendant un long moment, tous trois restèrent immobiles, côte à côte, à contempler le petit tas de couvertures. Les épaules de Hagrid tremblèrent, le professeur M. C. Gonagall bâtit des paupières avec frénésie et la lueur qui brillait habituellement dans le regard d'eux. Dumbledore sembla s'éteindre. « Eh bien voilà, » dit enfin Dumbledore. « Il est inutile de rester ici. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. » « Oui, » dit Hagrid d'une voix étouffée. « Je vais aller rendre sa moto à Siriu. » « Bonne nuit, professeur M. C. Gonagall, bonne nuit, professeur Dumbledore, monsieur. » Essuyant d'un revers de manche ses yeux ruisselant de larmes, Hagrid enfourcha la moto et mit le moteur en route. Dans un vrombissement, la moto s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit. « À bientôt, j'imagine, professeur M. C. Gonagall, » dit Dumbledore avec un signe de tête. « Pour toute réponse, le professeur M. C. Gonagall se moucha. » Dumbledore fit volte-face et s'éloigna le long de la rue. Il s'arrêta au coin et reprit dans sa poche l'été noir d'argent. Il l'actionna une seule fois et une douzaine de boules lumineuses regagnèrent aussitôt les réverbères. Privit Drive fut soudain baigné d'une lumière orangée et Dumbledore distingua la silhouette d'un chat tigré qui tournait l'angle de la rue. Il aperçut également le tas de couverture devant la porte du numéro 4. « Bonne chance, Harry ! » murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de cap. Une brise agitée les haies bien taillées de Privit Drive. La rue était propre et silencieuse sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui et il continua de dormir sans savoir qu'il était un être exceptionnel. Sans savoir qu'il était déjà célèbre. Sans savoir non plus que dans quelques heures. Il serait réveillé par le cri de M. R. S. Duzli qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin d'Adli. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et qu'ils levaient leur verre en murmurant « À la santé de Harry Potter ! » Le survivant.